Voilà, je crois que nous sommes en direct, mon petit Geoffrey, avec ta tête bien spécifique d'Halloween. Explique-nous ce qui se passe. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est l'épisode numéro 12 de The Walking Web. C'est 13, 13, 13, 13. Non, c'est 12, c'est 12. C'est 12, 13, 13, 13, tu vois. J'ai mis 13. Eh bien, c'est l'épisode 12, je crois, de The Walking Web. Special Halloween, donc on voit un peu nos têtes. Donc, ça, c'est la mienne, égale à moi-même. C'est la mienne, là, je vous rassure. On est en direct aussi avec Jérémy. Jérémy, qu'est-ce que tu nous as mis aujourd'hui ? Je ne sais pas, c'est l'épisode de dernière minute. Jérémy, c'est le hooligan, exactement. On vient d'entendre un lapin, je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Le lapin qui se cache derrière le lapin, c'est tout simplement JP, c'est Kabarok qui est là. J'ai tué un chasseur. C'est ça, tu disais tout à l'heure que tu as envie de carottes, c'est ça, je suis désolée. As-tu trouvé ? C'était l'hoc, ça. Non, pas encore, mais je sens que tu vas m'aider avant la fin de l'émission. On est aussi avec quelqu'un de très expressif. Salut Francis ! Là, il est content. Ça se voit, il est très, très, très content. Et puis, on a un grand brûlé. Tony, ça va pas ? Oui, alors moi, je reviens d'un safari dans la rue. Vraiment, je me suis battu avec pas mal de gens. C'est un peu agressif. Mais tu as gagné quand même. Oui, j'ai gagné, au final. Et on a un invité exceptionnel qui s'appelle Noël. Salut Noël. Salut, ça va bien ? Oui, ça va, ça va. On est très content de t'avoir aujourd'hui. Alors, tu vois, c'est la bande déjantée. Mais c'est normal, ça va bien se passer. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Noël, tu es avec nous parce que justement, ce douzième épisode est un épisode spécial WordPress. Mais pas que. Mais notamment WordPress. Donc, on va parler tout ça avec toi tranquillement pendant le gros sujet. Les gars, est-ce que vous voulez garder vos masques ? Enlever vos masques ? Oui, je crois que pour une qualité sonore, on va être obligé de... On a marqué le coup, on va dire. Allez, on enlève le masque. Ah, yes. Eh oui, derrière... Ça va mieux. On se cache sur un être humain. Hop là, voilà. On récupère tous une... Voilà, JP. On retrouve notre petit JP. Tony, tu peux enlever ton masque ? Tu perds mes oreilles. Non, c'est ma vraie tête en fait. Ah, pardon. Tu te trompes. C'est Francis, par contre. Francis, non ? Ouais, Francis n'a pas... Voilà, il arrive avec sa vraie tête. Mi masque, mi tête, ouais. Bon. Bon, bah, tout le monde est recoiffé. On peut commencer sur les news ? C'est ça. Eh bien, c'est parti avec les news alors. Ah, bah, d'ailleurs, c'est JP qui commence les news avec un projet qui s'appelle Nojipeg. Voilà, Nojipeg, c'est un site pédagogique tout simple qui explique, en gros, alors, on s'est tous retrouvés en tant que designer devant le cas où, lors d'un boulot, il y a un client qui nous fournit des logos parce qu'on en a besoin, des logos à mettre sur un projet. Et souvent, on reçoit des JP avec, bah, du coup, un gros fond blanc absolument inexploitable sur des fonds qui ne sont pas, qui ne sont pas blancs. Tout à fait. Et donc, c'est des fois difficile d'expliquer au client pourquoi c'est un format qui n'est pas très facile à exploiter. Donc, ce site explique de manière très simple pourquoi un logo, ça ne doit pas être en JP. Donc, pour une utilisation web, c'est, on va dire, plus judicieux d'utiliser un PNG parce que c'est transparent ou alors, bah, pour une utilisation plus papier, voilà, ce qu'il nous faut, c'est les versions vectorielles. Et tout ça est expliqué en plusieurs langues, en tchèque, en portugais, en italien, espagnol, en anglais et pas encore en français. Donc, s'il y en a qui veulent traduire pour, du coup, étendre ce site très pratique à la communauté française des designers, et bien, en plus, ça pourrait être très intéressant, voilà. C'est un site pour les clients ou c'est un site pour les designers, plutôt ? C'est plutôt un site pour les clients parce que, logiquement, les designers sont au courant des problèmes qu'occasionnent les logos en JPEG. Mais c'est compréhensible pour les clients. En fait, pour moi, c'est plutôt le genre de site qu'un designer peut envoyer à son client pour expliquer en deux mots pourquoi le JPEG, ce n'est pas un format exploitable et pratique pour son projet. Donc, finalement, c'est aussi pour bien optimiser le travail qu'on fait pour lui. Et du coup, c'est plutôt une bonne initiative. Super. Donc, c'est sur nojpeg.org. Donc, jpeg, jpeg.org. Et puis, envoyez ça à vos clients. Il y en a plein des trucs comme ça qu'on peut envoyer de plus en plus à nos clients. Je pense à la conf, il n'y a pas longtemps, on va encore parler de lui, mais Marie-Julien, la conf, la super conf qu'ils ont fait à Paris Web. C'est vraiment des trucs à envoyer aux clients, je pense, pour les initier un peu à tout ce qui se passe derrière quand ils font ce genre de trucs. Ce n'est pas bête, je trouve, comme initiative. Oui, oui. Et on a Sacha aussi, qu'on avait reçu dans le podcast précédent. Sacha Greff, qui justement, lui, a commencé à écrire un bouquin sur l'importance de la relation. Quand on est un client, on cherche un designer, quel est le processus, comment est-ce qu'on fait pour trouver un designer ? Et le bon, oui. Oui, c'est bien. Il faut s'adresser à nos clients, aux gens, pour qu'ils puissent comprendre tout ça. Et justement, on enchaîne avec une autre news que j'avais trouvée cette semaine, qui s'appelle le Design Lab. Alors, le Design Lab, c'est un projet qui est plutôt à destination des graphistes et des designers, et aussi des web designers, qui peuvent être amateurs ou des étudiants ou des confirmés, même. On peut toujours apprendre des choses. Et le site, c'est assez simple. c'est sur, je crois, c'est designlab.com, c'est trydesignlab.com, c'est ça. Et en fait, c'est un site qui va vous permettre d'apprendre le design, mais en faisant des choses. Donc, on se retrouve avec, par exemple, une carte de visite, très simple, devant soi. Et puis, notre petit tutoriel va nous dire, ben voilà, augmente la taille du logo, change la typo, etc. Et le but, c'est de le faire bien, bien composé, entre guillemets, dans les règles de l'art, avec des étapes, des épreuves, et puis aussi des exemples sur faire un bon travail, à quoi ça ressemble. Donc, ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Là, pour l'instant, c'est la version de bêta, la version démo. Donc, il y a un seul, un ou deux, je crois, tutoriels, un ou deux cours. Mais dans l'idée, c'est qu'il y en ait plusieurs, et c'est vraiment le design par la pratique. Donc, ça s'appelle Design Lab. Très bien. Une autre news, je crois, de Tony. Alors, laquelle tu veux dire ? Parce que j'en ai plusieurs. Ouais, ben ouais, Capitaine Trin, qui est sorti juste aujourd'hui, l'application pour iPhone. Alors, dans le genre minimaliste, on ne peut pas faire mieux, je pense. Alors, ça rejoint toujours le nouveau design d'iOS, le dernier iOS, donc super flat, et ils ont fait un énorme travail, toujours dans le même esprit, de simplifier à mort la commande de billets online. On les avait vus d'ailleurs à Lyon, pour Blende Conférence. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, c'est toi, JP, je crois, qui a posté cet après-midi, que notre conf, elle est dispo, enfin. Alors là, tu essaies de nous montrer. Attends, je vais essayer de montrer. Geoffrey, nous montre. C'est sur l'iPad, là, tu l'as. Ouais, je l'ai mis en grand, là. D'ailleurs, les icônes sont très sympas, je trouve. Au début, quand tu arrives, c'est super sympa, ça. Je ne sais pas si Patrice y est pour quelque chose, parce que ça amène un peu de... On sait qu'il les a un peu aidés là-dessus. Donc, je ne sais pas si c'est lui qui avait parlé de tout ça. Mais en tout cas, ouais, l'appli est super, super pratique, très rapide. Donc, c'est le même principe que le site. Je regrette juste un truc. Je ne sais pas si c'est un... Enfin, je n'ai pas fait gaffe, mais dans l'agenda, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas les... Quand tu sélectionnes tes dates, il n'y avait pas les jours. C'est-à-dire qu'on ne voit pas lundi, mardi, mercredi, au moment où tu sélectionnes. Donc, ça, c'est un peu con, je trouve. Parce qu'une fois que tu as sélectionné, par exemple, le 13 ou le 14, tu ne sais pas si le 14, c'est un mercredi ou un jeudi. Alors, tu ne l'as que quand il est validé. Bon, voilà. C'est le petit truc que j'ai vu. En tout cas, super sympa. Et l'appli, je pense qu'elle est réussie parce que c'est hyper simple à utiliser. Donc, il ne faut pas hésiter à aller télécharger ça. Ça évite de passer sur les SMCF. Exactement. Et même, vous pouvez tester et faire vos retours aussi à Emiland de Kuber ou alors directement sur... avec arrobas capitaine train, pardon. Parce que justement, c'est de la bêta, c'est de la démo. Il faut tester un petit peu. Oui, et JP, tu as fait une réflexion sur Twitter qui était intéressante tout à l'heure puisque je ne sais plus qui c'est qui disait que c'était encore du flat, etc. Et tu disais que c'était super minimaliste. Et toi, tu disais que c'était... Oui, mais il ne faut pas oublier que c'est toujours le plus difficile. Oui. Toujours rappeler qu'effectivement, le flat, ce n'est pas évident à faire. Enfin, le minimalisme, en fait, c'est difficile. Et ce que je disais, c'est que c'est plus facile de surcharger en design que d'enlever. Voilà. Donc, c'est vrai que Captain Train, ils sont plutôt partis sur une bonne démarche. C'est d'avoir un outil qui était très, très simple. Et finalement, ils ont fait du design de manière un petit peu fortuite puisque leur... En fait, on va dire, leur objectif, eux, ce n'était pas forcément d'avoir une posture design comme nous, on peut avoir. C'était de faire un outil pratique. Et c'était en réponse à ce qui existait déjà et notamment à ce que faisait SNCF où ils ont analysé ce qui a été fait. Ils se sont rendus compte qu'il y avait moyen d'améliorer un petit peu l'expérience utilisateur. Et donc, ils se sont dit... Améliorer beaucoup. Voilà, beaucoup. Et on va arriver sur le marché en se différenciant. Donc, c'est vrai que tout le monde ne le fait pas forcément. Il y a beaucoup d'entreprises qui se créent qui sont plutôt des suiveurs. Là, ils se sont dit, nous, on va arriver avec une démarche différente et finalement, ça marche plutôt bien. Ils ont du succès de plus en plus. Et voilà, donc, c'était très bien d'avoir ce parti pris, je trouve. Ce sont des ingénieurs au départ qui ont fait ça. Voilà, tout à fait. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y avait à Blend Conférence aussi, ils avaient fait une conf, donc peut-être qu'elle est dispo, je ne sais pas ça, si vous avez vu... Elle doit être dispo, oui, je pense, dans les vidéos Blend. Donc, je vais chercher le lien et le poster de ce pas. Très bien, très bien. Donc, ça, c'est l'application Capitaine Train que vous pouvez télécharger sur vos iPhones, pas encore sur vos Androïdes, mais ils y travaillent d'arrache-pied. Une autre news, Tony, que tu avais à nous présenter, c'était sur Exaprint. Oui, alors, c'est marrant parce que Exaprint, vous connaissez tous, je pense, c'est l'imprimerie online qui vous permet d'imprimer. À la base, c'était vraiment pour les graphistes qui revendaient à leurs propres clients, mais tu peux l'utiliser pour toi-même. À la base, c'était que pour les sociétés. Depuis un moment, il y a le service Printbox qui est sorti, donc qui vous permet à n'importe quel indépendant, à vous, d'avoir un compte et du coup, d'aller vendre de l'impression à n'importe qui et surtout vous faire vos propres cartes, vos propres imprimés. Et là, ils viennent de sortir l'impression super haut de gamme en Letterpress. Donc, je sais que ça va intéresser peut-être Jérôme. Je ne sais pas si tu as vu ça, Jérôme, mais on connaît tous BadCast, qui sont, je pense, au top du top en France. Après, BadCast, forcément, le prix est assez élevé. De toute façon, ce qu'est sorti Exaprint, c'est assez élevé aussi, parce que de toute façon, ils utilisent des vieilles machines. Donc, le procédé... Qu'est-ce que c'est que le Letterpress, Tony ? Le Letterpress, je ne vais pas t'en faire une définition, par contre, mais en gros, ça va permettre, par exemple, de faire des embosses à la fois... Tu peux rappeler ce qu'est des embosses ? Non, là, vous vous calmez de suite, par contre. De toute façon, regarde, JP, tu l'as ? Alors, effectivement, je vais vous montrer. Aujourd'hui, j'ai reçu des échantillons de cartes en Letterpress, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler aussi le gaufrage. Donc, c'est de l'impression avec du volume. Donc, là, en fait, le papier est creusé. Donc, je ne sais pas si... Ouais, ouais, si... Ouais, on revient. Ouais, en fait, c'est un peu... Voilà, donc le papier est creusé, ce qui permet de... Oui, je crois qu'il y en a un, c'est... En gros, c'est convex, et l'autre, c'est... Enfin, c'est creux, et l'autre, c'est pas... C'est ça que j'ai cherché, ouais. Et donc, ça permet, effectivement, d'avoir une finition un peu plus originale, si tant est qu'on en a une utilisation pertinente, quoi. Tout à fait. Alors, ce que tu disais... Ouais, ce qui était intéressant, ce que tu disais, c'est que c'était la finesse, du... Sur l'herbe, par exemple, tu me disais que c'était assez fin. Je trouve quand même que, effectivement, c'est assez fin. On voit, par exemple, ici, il y a de l'herbe sous les serres, et en fait, c'est une forme vectorielle, et ils ont creusé quasiment chaque brin d'herbe. Donc, c'est pas du tout grossier. Un petit peu pareil aussi avec cette typo qui est juste là, qui est quand même assez fine, qui peut souvent être un problème avec ce genre de finition. Et bien là, le rendu est quand même pas mal du tout. Donc, si c'est aussi fin à chaque fois qu'on commande, c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Alors, pour vous donner un petit peu un ordre de prix, parce que ça reste un truc super cher, il faut pas se leurrer, vu que c'est des trucs à l'ancienne et tout, le rendu est quand même super luxe. Donc, c'est à faire, je pense. D'ailleurs, Jérôme, toi, tu le fais vraiment pour une occasion. Je sais que tu en avais fait chez Batcas, et tu les donnes à des clients vraiment spécifiques, enfin, un petit peu, entre guillemets, spécifiques, spéciaux, non ? Comment tu le... À la Bat, moi, j'en avais fait pour un client, et il voulait les donner vraiment qu'au client, qu'au meilleur client, ou quand il avait la possibilité de conclure, mais ça avait tellement un bon succès... De conclure ! Mais ça avait tellement un bon succès qu'au final, il les donne à tout le monde. Alors, ça a un prix. Là, chez Exapri, ce n'est pas si économique que ça par rapport à Batcas, surtout vu, on va dire, la simplicité, puisqu'ils ne font pas forcément tout. Mais on va dire qu'il faut compter à peu près 1 euro la carte de visite. Donc, ce n'est pas donné. Effectivement, ça va être pour des bons projets, mais en même temps, ça ramène le prix des cartes de visite au prix normal qui devrait être, c'est-à-dire que dans le temps, quand on devait passer par un imprimeur qui faisait une créa ou autre, ça coûtait vite ça. Alors, j'ai les prix devant moi. Par exemple, pour 250 exemplaires, 185 euros en ce moment. C'est 185 euros. Hors taxe, les 250 taxes, oui. Et le truc, par contre, je crois avoir compris que, par exemple, ça, c'est un prix avec trois couleurs, parce qu'à l'époque, on parlait, ce n'est plus comme maintenant où on a tendance à tout cumuler. Là, on peut toujours choisir trois couleurs de couleurs. Et le trois couleurs, apparemment, est vachement intéressant par rapport à un bas de casse. Par contre, effectivement, ils ne font pas le côté coloré, par exemple. Et chose marrante, c'est que j'ai vu que Mou, les cartes Mou, sortaient, eux, alors un truc qui était avec que le côté coloré, donc avec la tranche colorée, mais sans emboss. Et on était dans des prix... Ça fait longtemps que ça existe. Les Lux ? J'avais pas vu ça. Oui, les Lux. J'avais pas vu ça. C'est un petit peu différent. Là, Exaprint, en fait, le petit souci pour moi, c'est qu'ils font que du recto. Et c'est sur du papier 600 grammes, qui est bien badass. Il y a moyen de faire des cartes qui ne feraient pas lire l'American Psycho. Mais c'est que du recto. Il n'y a effectivement pas le côté coloré. Lux, c'est un petit peu différent. C'est du sandwich, en fait, avec quatre, si je me rappelle bien, quatre couches de papier. Et BadCast, la différence, c'est que là, ils font du sandwich recto verso, donc on peut faire du relief sur les deux côtés. Ça peut monter jusqu'à 700 grammes de papier. Et il peut y avoir les tranches colorées, il peut y avoir plein de choses. Mais bon, c'est une autre cible, je pense. Noël, est-ce que tu as des cartes de visite, toi ? Et si oui, tu les as faites chez qui, d'ailleurs ? Moi, j'ai eu des cartes de visite et maintenant, je n'en ai plus. Tu n'as pas besoin de te présenter, maintenant ? Non. Non, vraiment pas, parce que je ne fais que les produits, maintenant, à ma compagnie. Alors, je ne vois pas des clients et quand je vois les personnes que j'ai échangé mes détails et contacts, je fais sur Twitter. C'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Tu dis, écris Noël dans Google et puis tu cliques sur mon nom en premier. Oui, c'est ça, avec mon nom, il est unique. Alors, moi, j'ai des problèmes. Je le dis parce que je me fais taper sur les doigts par le petit cabarop qui est ici, c'est que le prix que j'ai annoncé d'Exaprint, c'est le prix pour les graphistes, c'est-à-dire nous, il ne faut pas oublier que nous, on revend derrière ça à des clients. Voilà. C'est le prix pour... Et qu'on se fait 300% de marge. Ah oui, 6 000%. Minimum. 6 000%. On se gaffe comme des ports. Voilà pour la petite news. Donc, en tout cas, allez voir ça, si ça vous intéresse. Ce qui est cool, en tout cas, ce qui est marrant, je trouve, c'est ce retour vraiment, on est toujours dans cette mode un peu de old school à l'ancienne, etc. Et qu'on voit que même les gros industriels comme Exaprint, c'est énorme, même sur des trucs où ils vont beaucoup moins marger parce que franchement, je ne pense pas du tout que ça soit un produit pour eux super intéressant. Par contre, ça amène un vrai côté calique et qui est vachement sympa, je trouve. Et hipster aussi. Les hipsters, oui. Et on termine les news avec un petit moment autopromo pour ma pomme. Tu parlais justement de Tony, de trucs old school et sur lesquels on ne marche pas. En fait, j'ai sorti un bouquin. En papier. En papier, un vrai papier qui ne coûte pas très cher. Et en fait, pour ceux qui savent peut-être, pendant un an, j'ai fait un dessin par jour que j'ai publié sur Instagram. Un petit dessin en pastel, etc. Et puis, à la fin de ces un an, j'ai eu 365 dessins et j'en ai fait un gros bouquin comme ça. Voilà. Donc, il est assez épais. Vous pouvez voir. Comme ça. Et dedans, il y a l'intégralité des 365 dessins qui ont été imprimés. Donc là, j'ai reçu ça. Je suis dans mon salon. Il y a des caisses en carton qui prennent toute la taille du mur. Et donc, le livre, si ça vous intéresse, allez jeter un oeil sur instadraw.net. Donc, insta comme Instagram et draw comme le dessin. Et puis, je suis assez content parce que ce matin, enfin, depuis aujourd'hui, en fait, j'ai annoncé aujourd'hui, j'ai eu des ventes et tout. Donc, j'ai eu des bons retours. voilà. Ça fait plaisir. Et alors, tu as marché combien, toi ? je vois. 400%, c'est la base. Hors taxe. On parle toujours hors taxe. D'accord ? Tiens, ça fait... Sur le livre, on marche très très peu. Il faut le savoir que je ne fais pas du tout ça pour gagner ma vie. Au contraire, c'est surtout pour le fun. Oui, bien sûr. Ça fait penser qu'on fait gagner des livres à la fin dans le quiz. Il ne faut pas oublier ça. À la fin, il y aura une question spéciale pour les gens qui nous écoutent avec un petit... Il faudra répondre le plus rapidement, on va dire, sur Twitter, non ? JVJP, je ne sais pas ce que... Ouais, sur Twitter, c'est pas mal. Voilà, sur Twitter, il faudra répondre le plus vite et celui qui répondra vite gagnera un bouquin de Francis si j'ai bien tout compris. C'est ça, Francis ? Ouais ! T'as tout compris. Parce que justement, Francis est fanat de bouquins, il en écrit, il en lit aussi et c'est l'heure d'ailleurs de la lecture de Francis. Parfait. De quoi tu vas nous parler ? Transition parfaite. Quelle transition, mais c'est ça. Je m'améliore. Très bien. Aujourd'hui, on va parler qualité web. Donc, je vous montre le petit bouquin qui s'appelle qualité web. Donc, c'est fait par la société, pour ceux qui sont allés à Paris web, ils ont entendu parler de Temesis et TopQuest qui étaient sponsors du Paris web. Et donc, en fait, moi je travaille avec ces gens-là depuis le mois de mars-avril et en fait, ils sont spécialisés dans ce qu'on appelle la qualité web. C'est-à-dire qu'ils ont créé un référentiel en France pour toutes les agences web ou pour tous les développeurs, intégrateurs et designers enfin, moi, être designer mais je vais y venir et en fait, c'est un référentiel avec des bonnes pratiques. Il y a, je crois qu'il y a 250 à peu près bonnes pratiques et en fait, qui aident l'intégrateur, le designer, l'ergonome et tout ce que vous voulez à créer des sites web de qualité et donc respecter une sorte de charte. Donc, c'est comme une sorte de certification un peu et ça aide pas mal les gens à créer des sites qui sont bien conçus. autant au niveau du design, de l'ergonomie et du code. Donc, il a été édité par HopQuest. En préface, on a une préface d'Amélie Boucher, ce qui n'est pas rien et de Stéphane Deschamps. Et en fait, pourquoi je voulais en parler, c'est parce que, en fait, je me rends compte que nous, dans le web design, on ne fait pas forcément trop attention à tout ce qui est qualité web et notamment l'accessibilité. Et quand on était à Paris Web, je suis allé à une conférence sur des gens de chez Renault qui expliquaient tout un projet en responsive et à la fin, on leur a demandé est-ce que l'accessibilité, enfin, comment prenez-vous en compte l'accessibilité chez Renault et la réponse a été l'accessibilité n'est pas une priorité chez Renault dans les projets web. Donc, ça a fait un peu un tonnerre. Il n'y a pas que chez Renault d'ailleurs. Ah oui, il n'y a pas que chez Renault. Et moi, pour avoir bossé avec eux et avoir fait, pour l'instant, deux sites web, je peux vous dire que c'est quelque chose de super rigoureux et que depuis, il n'y a pas mal de choses qui ont changé dans mes pratiques, notamment quelque chose que je trouve super important, c'est le contraste. Et le contraste, quand, par exemple, je me promène sur Dribbble, chose que je fais très régulièrement, je vois plein de choses où le contraste est tout pourri. Et notamment, il y a un site qui est sorti d'une agence web néerlandaise qui s'appelle Yumigum, je ne sais pas si vous connaissez, où le site est très bien, il est très léché, enfin tout ce que vous voulez, sauf qu'il n'y a pas de contraste. Et quand j'ai contacté les gens pour leur demander ce qu'ils pensaient un peu de ce contraste tout pourri sur le corps de texte, ils m'ont dit on s'en fout un peu parce qu'en fait, les gens qui viennent sur notre site n'ont pas de, en gros, pour faire simple, ils n'ont pas de problème de visibilité. Donc, ils ont dit nous ça nous plaît bien comme ça et voilà. Donc, ça revient un peu à ce que disaient les gens de chez eux, c'est-à-dire qu'en gros, on s'en fout et tant que c'est joli, c'est super. Sauf qu'il y a quand même entre 8, si je ne me trompe pas, il y a 8, 9, voire 10% de gens qui ont besoin d'avoir des sites accessibles, le web doit être accessible à tous et donc, je pense que ce bouquin est super important pour toute personne qui crée un site web. En plus, c'est un bouquin en français, on me reproche souvent de ne pas faire de bouquin en français. Alors, les développeurs et les intégrateurs connaissent pas mal le bouquin et le référentiel au Quest et je pense qu'il y a pas mal de gens qui le suivent parce que c'est important pour bien coder un site. Je pense que de suivre toute une charte de bonnes pratiques, ça permet un peu de voir si on a rien oublié et tout ça, mais pour le designer, il y a des choses qui sont assez importantes. Alors, je vais vous en citer juste deux ou trois. Enfin, là, je vous ai parlé du contraste donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a aussi des histoires des polices qui doivent être pas trop petites pour permettre d'être lisible, que le site puisse permettre de grossir la police sans casser tout le site histoire de pouvoir lire ce qu'il y a sur le site. Et il y avait, bon, j'en ai que noté que quelques-unes, mais je prends un exemple spécifique. Bougez pas, bougez pas, que je trouve ça. Voilà, voilà, j'y arrive. t'as pas mis les post-it. Oh là là. Bah non, parce que je suis en sommaire. Je me permets juste d'emplacer une. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a le nombre de lecteurs en live. Je ne sais pas, vous voyez en bas ou pas ? On est six ? Combien de millions de personnes ? Non, là, il y a 40 personnes qui nous regardent en live. Eh bien, salut aux 40 personnes. salut aux 40 personnes. Bisous maman. Voilà, c'est une nouveauté apparemment parce qu'on a un nouveau hangout, on a pas mal galéré, mais bon, je te coupais juste pour ça que juste un exemple sur les hyperliens. En fait, j'ai remarqué parce que sur certains sites, en fait, l'hyperlien n'est pas mentionné, c'est-à-dire qu'on s'en rend compte quand on le survole, c'est-à-dire que si tu survoles pas le mot, tu ne sais pas qu'il y a un hyperlien parce qu'il est de la même couleur du texte, parce que peut-être que le designer a dit oui, mais si je change le texte et tout, si je le souligne, ça va faire moche. Or, c'est assez important pour n'importe quel visiteur que l'hyperlien soit visible, donc c'est le genre de bonne pratique qu'il faut avoir en tête quand on conçoit un site. Les hyperliens sont visuellement différenciés du reste du contenu, donc je l'ai dit. Les hyperliens sont de même nature, ont des couleurs et des formes et des comportements identiques sur toutes les pages, donc ne pas s'amuser. Ça peut paraître con, mais j'ai vu des trucs assez fondants, des sites avec des liens qui ont des couleurs différentes, par exemple. Donc c'est important que ce genre de bonne pratique, que les liens soient tous les mêmes, que la navigation soit au même endroit sur chaque page du site et autre chose qui peut paraître encore con mais qui est très importante, c'est que sur n'importe quelle page du site où vous êtes, vous devez être capable de revenir vers la page d'accueil et ce n'est pas forcément toujours évident. Donc moi, je conseille ça. Alors, je ne parle pas du code ici, ça déborde sur les 250 bonnes pratiques, il y en a une grosse partie qui est pour les intégrateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, HopQuest a une bonne dizaine de partenaires d'agences web en France qui utilisent leur référentiel, ils sont certifiés HopQuest et donc, c'est des gens, des agences web avec lesquelles on peut bosser ou que les clients peuvent bosser et qui auront un site web de qualité et accessible. Et je pense, juste pour terminer, on a parlé de beaucoup de l'accessibilité au pari web et je pense que c'est quelque chose même si ça concerne que 5 à 10% des gens qui ont des besoins bien particuliers, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et je voulais dire que si vous allez sur le site de Marie Guillemet, donc je ne sais plus l'URL mais c'est Crestal, elle a fait des choses vraiment fantastiques en EM ou en REM donc quand vous redimensionnez la taille de la police, en fait, le site se redimensionne aussi un peu comme du responsive mais c'est vraiment super bien foutu d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas si facile que ça à faire mais c'est vraiment pris en compte et je trouve ça vraiment une pratique formidable. Donc, voilà, pratique web, je n'ai pas l'URL mais si vous allez sur le site de Temesis ou de HopQuest, vous trouverez l'URL pour vous procurer ce bouquin, il est 39 euros, il est auto-édité donc ça permet à la boîte aussi de vivre en achetant leur bouquin donc surtout n'hésitez pas. Encore un truc à envoyer à nos clients puisque tu peux te dire est-ce que justement tu penses que avoir cette espèce de conformité peut amener des clients potentiels ? C'est vrai et en fait ce qui est assez sympa dans le bouquin c'est qu'il n'y a pas que les bonnes pratiques il y a aussi toute une partie sur comment mieux concevoir le cahier des charges avec ces bonnes pratiques pour faire en sorte que dès le départ en fait on prend le projet par le bon bout et qu'on ne va pas se planter. Super intéressant. C'est chouette. Bon ben là je pense que tu viens de vendre le livre au moins très très bonne. Attends attends il faut toujours demander Jérème as-tu acheté le bouquin ? Non. Ah il y a un problème là. Jérème connaît déjà les bonnes. C'est vrai il connaît déjà. Non pas tout quand même. Pas tout. En tout cas ça a l'air d'un bouquin très complet et je pense que ça vaut vraiment le coup de s'y plonger même quitte à envoyer des petites photos de certains passages de texte à ses clients ou aux gens avec qui on bosse ça peut toujours être un plus. On a juste pour info on a conçu un poster tous ceux qui sont à l'appareil web ont récupéré un poster dans les goodies et sur le poster il y a les 50 meilleures bonnes pratiques d'OpQuest et ça peut être c'est déjà pas mal c'est un bon début. C'est le poster que j'ai oublié sous mon siège dans la grande salle. Ah là là là. C'est aussi facile de regarder pour les sites existants parce qu'il y a beaucoup de checkers et de trucs online où on peut regarder mettre un site dedans et faire le check de l'accessibility et ça te dit pour A ou AA standard comment tu fais ? En fait il me semble qu'ils ont une extension Chrome qui permet de faire ce genre de choses. il y en a beaucoup dehors. C'est vraiment facile. Ouais. Mais c'est important. C'est vraiment quelque chose je pense qui est super utile. Pour tout le A il n'y a pas d'excuse. Ouais. Ouais. Tout à fait. Super. Voilà. C'est plutôt chouette. Merci beaucoup pour ce bouquin. On mettra la référence sous l'article dans le blog. Juste toute petite parenthèse avant d'enchaîner sur la boîte à outils. On a Jean-Daniel Guyot donc le cible de Capitaine Train qui nous remercie parce que justement ils ont eu des retours sur le problème de date que tu soulevais Tony. Ah tu vois. Et donc voilà ils vont corriger ça. Donc voilà WalkingWay le podcast qui est utile un peu des fois. Bon sinon bonjour à lui mais il y a tout qui est mis à part ça c'est super. C'est vraiment top. Qui va nous parler de Adobe Culeur avec la boîte à outils ? Culeur ou couleur ? Ah oui parce que tu dis Culeur toi t'es comme ça. Toi t'es le genre de mec ça y est on prend des libertés on va appeler ça Culeur quoi. Il est toujours au bord de la nuque lui. Littéralement en français c'est Culeur mais bon voilà. Ouais Culeur. Bah Jérôme peux-tu nous parler de Adobe Culeur ? Voilà. Encore une fois les Américains font des choix linguistiques qui ne sont pas forcément bons à l'international mais bref. Donc Adobe Culeur c'est une petite application un petit outil que à mon avis beaucoup de gens connaissent déjà déjà bien ça fait des années que ça existe mais ça fait quelque temps que je voulais en parler parce qu'il y a quelques semaines moi Adobe a refait tout le site en HTML5 parce qu'avant c'était en flash donc forcément pas super utilisable maintenant partout donc ils ont refait toute leur web app qui est vraiment sympa à utiliser et donc pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est un petit outil qui permet tout simplement de créer des nuances de couleurs si vous travaillez sur un nouveau design un site ou n'importe quoi un poster un logo ça vous permet de créer des gammes de couleurs des gammes de 3 couleurs 5 couleurs 4 couleurs enfin bref et il y a un petit aspect social où vous pouvez enregistrer vos couleurs si vous avez un compte Adobe et vous pouvez voir les couleurs les plus populaires les partager voilà c'est un truc assez sympa grâce au Creative Cloud maintenant ce qui est bien c'est qu'on peut synchroniser maintenant ces gammes qu'on a faites les nuanciers voilà on peut les synchroniser sous les différents devices et ce qui est assez intéressant la petite révolution on va dire c'est pas une super révolution mais un truc sympa c'est qu'ils ont sorti une petite appli iPhone qui est comme ça et qui permet voilà donc ça c'est quelques nuances que j'avais faites et une petite feature assez sympa c'est la fonction je ne sais pas si on va bien voir c'est un appareil photo on peut prendre les nuanciers de ta chemise c'est génial voilà exactement suivant comment ça bouge on voit que juste au dessus là il y a les couleurs qui bougent suivant ce qu'on regarde voilà ça doit prendre les affiches derrière le mur donc ça c'est assez sympa si vous voulez faire une gamme de couleurs automnales ou je ne sais quoi vous sortez dehors vous pointez votre iPhone sur les arbres ou sur le sol et ça va vous créer une gamme automatique et l'algorithme calcule des couleurs qui sont assez complémentaires donc ça marche assez bien donc si vous êtes un petit peu en panne d'inspiration je sais qu'on en parlait la dernière fois quand on était à Blend justement avec Aurélien ou autre comment est-ce qu'on cherchait les couleurs donc certains vont sur des sites où il y a directement des nuanciers mais voilà ça peut être une bonne idée et Jérôme j'avais une question pour toi est-ce que la palette est synchronisée avec mon Photoshop c'est ça ? ouais tu peux synchroniser c'est synchronisé avec ton compte Adobe ID et donc tu peux le synchroniser après avec Photoshop Illustrator je crois et est-ce qu'il y a juste une petite question est-ce que c'est accessible sur Photoshop en version française parce qu'il me semble que nous moi j'ai la version en anglaise mais on ne pouvait pas accéder si tu avais Photoshop en français tu n'avais pas l'option scolaire parce qu'Adobe n'a pas traduit oui mais tu l'avais je crois tu pouvais l'installer je crois depuis le CD à l'époque il me semble non c'est vrai je crois qu'il était il y avait 2-3 choses qui étaient installables depuis si tu avais la boîte en gros et que tu ne l'avais pas si tu avais la version digitale après là j'avoue que moi je n'ai pas testé la synchro direct dans le logiciel parce que moi j'ai fait des exports de fichiers ACO les fichiers de nuancier parce qu'à chaque fois que j'ai un projet je mets le fichier de nuancier dans le dossier de projet comme ça je peux le réouvrir après donc voilà c'est une des possibilités s'il n'y a pas la synchro si vous avez une ancienne version de Photoshop ou autre vous pouvez exporter les nuanciers depuis la web app ou vous pouvez même l'envoyer depuis l'iPhone je crois donc voilà c'est un petit outil assez pratique ouais alors après moi est-ce que moi j'ai une question c'est que je la trouve géniale cette appli par contre à part aller trouver des harmonies de couleurs ça je trouve ça vachement même par exemple pour voir rapidement les couleurs complémentaires ce genre de choses ça je trouve ça vraiment super par contre le délire d'aller prendre avec ton iPhone et de te balader comme ça perso je trouve ça génial quand tu vois le truc marcher t'as un joli verre derrière toi j'ai du verre un peu partout non derrière toi il est un peu saturé il est violent il est un peu violent surtout que je l'ai sur 7m50 à peu près donc le truc tu peux pas t'endormir mais du coup voilà tout ça pour dire que moi j'en trouve pas l'utilité alors je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vraiment est-ce que toi tu l'utilises vraiment ça Jerem moi je l'avais testé justement quand il y avait un bus qui avait des couleurs un peu vintage ou autre et du coup j'ai pris la photo enfin j'ai pas pris la photo mais j'ai shooté avec le nuancier et ça m'a enregistré les couleurs et après voilà tu peux compléter avec d'autres choses oui et puis je pense que ça peut être utile notamment pour les stylistes par exemple qui veulent récupérer des gammes colorées sur des motifs ou des choses comme ça de manière assez facile quand ils ont justement pas la photo mais uniquement le produit en réel pof une petite photo ça te récupère ta gamme et je pense que c'est assez pratique là-dessus et juste par rapport à la synchronisation des nuanciers en fait avec Adobe CC on a la possibilité de synchroniser tous les paramètres prédéfinis Adobe c'est-à-dire les nuanciers les formes personnalisées les actions les styles les motifs etc et donc dont les nuanciers aussi voilà donc petite je rappelle que c'est gratuit aussi je ne sais pas si tu l'as dit mais c'est gratuit l'app est gratos même si vous n'avez pas Photoshop enfin bon ce serait dommage d'utiliser l'app pour rien en faire après mais enfin voilà il suffit d'avoir un compte Adobe ID qui peut être gratos et ça marche super bon et bien merci merci Jérôme Adobe Couleur donc ça marche sur iPhone et sur Android aussi je crois et il y a aussi une application web je ne crois pas que ça marche sur Android je ne suis pas sûr il n'y a rien sur Android Geoffrey bats-toi là bats-toi Geoffrey t'es le seul à être sur Android Noël t'es sur quoi toi ? il n'est plus sur Android Geoffrey il a un iPad et un iPhone oh merde c'est foutu Geoffrey c'est foutu même toi tu y es pour tout vous dire j'ai un Android un iPhone et un Windows Phone aussi mais je me sers surtout de l'iPhone en fait mais voilà Noël t'es sur quoi toi ? je sens que t'es sur Android et merde il est sur iPhone aussi c'est parfait vous avez vu d'ailleurs que le chiffre c'est la première fois qu'Apple baisse c'est la première fois que ça commence à chuter alors que les ventes augmentent par contre oui ils ont plus de revenus mais moins de profit ouais bon je pense pas que ça les touche vraiment mais bon en tout cas c'est marrant juste pour l'info le profit en moins c'est à cause des 900 millions de dollars qu'ils ont fait cadeau aux utilisateurs en mettant tout leur logiciel et leur OS gratos et c'est pour ça qu'ils ont déjà provisionné ça et qu'il y a une baisse de chiffre putain t'as vu ça le mec qui vient te défendre c'est beau hein avant on avait quand même on était quand même un peu c'est lui qui venait nous remettre à l'ordre là dessus même toi t'es un vendu toi c'est pas possible et ben on va parler un petit peu logiciel libre on va parler wordpress ça vous dit et ben ouais parce que vu le spécialiste qu'on a je pense que ouais il faut en profiter et ben alors on est avec Noël Tok et on va parler wordpress alors Noël est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours un petit peu ce que t'as fait et puis là où t'en es arrivé parce que t'es passé pas mal de choses je crois ouais ouais je suis un petit peu tard avec tous les trucs web alors j'ai créé mon premier site web en 95 je sais quoi ça en français c'est 95 95 merci beaucoup mais j'ai jamais travaillé dessus du sens commercial jusqu'à ça fait 4 ans maintenant parce que j'étais toujours sur la banque une fois j'avais assez de ça et je suis sorti et j'ai créé mon business et je suis allé juste directement dans le truc wordpress et tout ça et ça a vraiment bien marché et maintenant on est trois partenaires human made c'est notre agencie agence 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 wordpress et moi je fais tout le côté produit et ça c'est happy tables la plateforme pour les restaurants et aussi WP remote donc c'est pour si tu veux manager tous tes sites wordpress alors si t'en as 50 ou 100 ou 500 web sites tous les updates comment on dit update mise à jour mise à jour merci c'est génial de pouvoir dire ça quand même comment on dit update mise à jour alors on a des produits on a des bons clients et ça marche bien de mon côté je fais beaucoup de front end je ne veux pas vraiment dire design parce que c'est juste quelque chose que c'est moi qui le fais et il n'y a personne autre alors ouais ça marche quand c'est drôle pour rappeler bon tout le monde connait wordpress mais pour rappeler rapidement c'est un CMS je crois que c'est un des CMS qui est le plus utilisé au monde ou non ? ouais alors il y a un petit peu de confusion toujours avec wordpress alors il y a deux wordpress il y a wordpress.com qui est le produit le service commercial qui est géré par automatique alors ça c'est wordpress.com tu peux payer pour ton site et tout ça mais après tu as aussi wordpress.org et ça c'est où tu as le logiciel que tu peux télécharger pour toi faire le download et installer toi-même et ça c'est celui-là qui est open source voilà et ça c'est je veux dire wordpress.com c'est bâti sur la même chose mais tout le monde quand on parle de wordpress vraiment c'est wordpress.org d'accord oui et sachant que wordpress.com il faut on n'a pas besoin de télécharger un logiciel l'installer etc ça marche tout seul ouais et pour la version qu'on vient installer il faut un serveur il faut une base MySQL il faut installer soi-même etc un nom de domaine c'est simple c'est simple mais c'est quand même quelque chose qui freinera une certaine personne alors tous les hosts de l'adore qui font les serveurs ils ont tous un clic install pour c'est là maintenant ouais bon maintenant c'est bien rentré dans les mœurs en général est-ce que tu peux nous dire un peu et puis n'hésitez pas tout le monde si vous voulez poser des questions au fur et à mesure mais quel type de site utilise wordpress est-ce que c'est vraiment tout type de site est-ce qu'on est vraiment concentré sur les blogs au départ puis les sites marchands est-ce que tu as vu l'évolution un peu de tout ça toi ouais alors avant c'était vraiment beaucoup de blogs c'était vraiment ça c'est parce que c'était aussi créé pour les blogs et dans les dernières années ça a vraiment changé à CMS et maintenant comment on dit en français le buzzword il y a un mot pour ça le buzzword le buzzword d'accord le rarptame le buzzword maintenant c'est Enterprise alors les grandes compagnies parce qu'il y a vraiment des grands trucs qui sont là-dessus Harvard l'école CNN les blogs Wall Street Journal ils sont dessus Time Magazine alors il y a beaucoup de ouais des comment dire des des journals un site éditoriaux et finalement aujourd'hui avec WordPress effectivement il s'est très très étendu à tout type de site et aujourd'hui à quoi il n'est pas adapté en fait c'est peut-être plus simple aujourd'hui à quoi on ne peut pas l'utiliser c'est tout en flash le grand challenge que je vois toujours c'est pour les trucs internes qui sont plus élevés comme document management et des trucs qui sont plus website mais vraiment intranet et ils sont très ouais c'est des demandes très grandes mais pour un site web normal il y a vraiment on peut quasiment tout faire en fait ouais parce que je veux dire le front-end ça n'a rien à faire parce que ça c'est le front-end et derrière c'est PAP et tu le fais plus grand comme tu veux avec WordPress de la base il y a déjà très beaucoup pour des sites web pour des business petits ou un petit peu plus grands et si tu viens vraiment grand il y a beaucoup de autres choses que tu peux faire qu'on connait déjà alors le lessons learned il est déjà là et est-ce qu'aujourd'hui la force de WordPress c'est pas aussi d'avoir toute une communauté de développeurs qui crée des plugins qui permet finalement de customiser énormément le CMS pour le transformer à peu près en tout quoi en site e-commerce en voilà en tout type de site en portfolio etc sites éditoriaux ouais c'est ça il y a vraiment je crois il y a plus que 20 000 de plugins là dehors mais c'est pas que le plugin c'est aussi il y a beaucoup de sites pour les tutorials il y a beaucoup de sites où tu peux trouver des meetups et des wordcamps parce que les wordcamps c'est les conférences officielles et ils sont jamais plus que 40 euros ou 50 euros et ils sont vraiment bien parce que tu tu rencontres beaucoup d'autres personnes qui ont les mêmes idées alors la communauté elle devient plus grande à cause de toutes ces choses ensemble et justement concernant le wordcamp vu que tu as fait partie des organisateurs du wordcamp Europe qui vient de se passer au mois d'octobre aux Pays-Bas quelles sont les tendances qu'on en ressort de ce genre d'événement par rapport à où va aller wordpress dans les mois et les années à venir est-ce qu'il y a des tendances qui ou des nouveautés qui en sortent un peu est-ce qu'on voit un peu plus clair où on va ou est-ce que on essaye de capitaliser sur ce qu'on a déjà ou est-ce que comment ça va évoluer c'est dur et dur parce que quand tu vas à un wordcamp il n'y a pas vraiment un thème pour le wordcamp c'est que wordpress et wordpress c'est un outil c'est pas la solution alors c'est comme si tu vas tu vas à une conférence design qui n'est pas spécifique à quelque chose il y a tout le monde qui est là tu as les grandes compagnies tu as les petits tu as les charités tu as les personnes qui sont freelancers qui travaillent pour un ou deux personnes et tu as tout le monde mais où va wordpress c'est vraiment dur à dire l'une chose qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup de travail qui va maintenant dedans dans les prochaines versions pour améliorer le user experience de wordpress et de ne pas mettre toujours des nouveaux features dedans alors ils vont deux trois pas derrière pour voir qu'est-ce qu'on peut faire meilleur ici comme le media library qui a changé ça se fait on peut drouper les fichiers ouais c'est ça t'as aussi auto-update qui est venu la semaine dernière ça c'est aussi très grand d'ailleurs dans la dernière update de wordpress moi ce que j'ai remarqué j'ai mis à jour etc et le message tu sais quand tu mets à jour il te fait un petit message genre ça y est c'est bien mis à jour c'était écrit en français c'était écrit wordpress a été mis à jour vous n'avez rien à marquer c'est normal et en plus t'avais la liste des mises à jour et j'ai trouvé ça assez étrange comme approche parce qu'en général t'as envie de dire que tout a changé et que c'est mieux mais là il se simplifie il perfectionne mais j'ai l'impression que en tant qu'utilisateur très lambda de wordpress moi j'ai mon blog graphisme fr je me sers tous les jours mais j'ai pas des fonctionnalités très avancées sur mon blog je vois moins d'amélioration radicale ou de choses très fortes dans les mises à jour de wordpress c'est plutôt du détail ou du perfectionnement ouais ça c'est alors on va voir un grand update avec 3.8 parce qu'il y a le nouveau skin si tu veux l'appeler ça de l'admin et ça c'est un plugin qui s'appelle mp6 tout le monde peut le télécharger de wordpress.org pour voir comment ça a l'air sur mon install mais ouais ça va changer un petit peu comment ça a l'air mais l'expérience va encore être la même moi j'avais quelques questions concernant parce qu'on dit wordpress il y a eu quelques versions très importantes comme la version 3 qui apportait un peu le côté CMS après on a eu les post formats enfin il y a eu quand même pas mal d'évolutions depuis quelques temps là où moi je trouve on a eu beaucoup beaucoup de changements c'est au niveau des thèmes c'est à dire qu'on a eu en 2-3 ans je trouve une évolution au niveau de la création de thèmes avec un marché qui a complètement explosé qui est même limite saturé et avec des thèmes proposés qui fourmillent avec des options dans tous les sens on arrive vraiment aussi à saturation et j'ai commencé à remarquer une sorte de déclin à ce niveau là avec des gens qui commencent à proposer des thèmes un peu plus c'est à dire on ne va pas proposer 150 fontes enfin polices différentes pour faire le thème on dit le thème a été conçu pour être utilisé avec cette police là donc c'est basta et donc on limite les options il y a aussi des gens qui arrivent comme Justin Tadlock que tu connais sûrement Noël qui lui a une vision des choses que moi personnellement j'apprécie qui est de dire par exemple on va faire un site portfolio aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que quand vous achetez un site un thème portfolio le jour où vous voulez changer votre thème vous perdez toutes vos données c'est à dire que le site a été conçu avec des métadonnées des choses comme ça qui vont être particulières pour le thème et le jour où vous changez votre thème vous perdez tout et lui ce qu'il propose il dit pourquoi pas quand vous achetez un thème livrez le thème avec un plugin et que ce plugin lui va gérer le contenu de votre site c'est à dire que c'est un plugin dédié par exemple au portfolio et le jour où vous allez changer de thème vous ne perdez pas vos données parce que vos données sont dans le plugin et votre plugin vous allez le garder pour le prochain thème et donc lui ce qu'il trouvait bien c'était que les auteurs de thème se mettraient un peu d'accord ou se regroupaient pour dire bon ben on va utiliser tel ou tel plugin portfolio et comme ça ça permettra aux gens qui changent visiblement il y a eu une étude qui montrait que les gens changeaient très régulièrement leur thème sauf moi et que ça permettait les gens se retrouver vraiment embêtés parce que quand ils achètent leur thème ils ne savent pas qu'ils sont bloqués quelque part avec ce thème qu'il va falloir tout recommencer une fois qu'ils vont changer alors est-ce que tu penses qu'on va aller vers une sorte d'assainissement à ce niveau-là ou est-ce que ça va quand même rester la jungle et que ça risque de nous je crois bien je crois bien on voit déjà dans les choses même dans notre design on voit les choses comme Atomic Design qu'on parle déjà de Val Frost et tout ça où on essaye de mettre toutes les petites choses dans des autres boîtes qui sont toujours séparées et ça ça fait beaucoup de sens avec les thèmes parce que le thème c'est du design c'est le front-end et toutes les choses comme portfolio la fonctionnalité comment ça ça fonctionne ça c'est pas une partie du design c'est un plugin donc quand on voit un designer comme Orman Clark qui vend aussi des thèmes lui il a un plugin pour tous ses thèmes et la bonne chose c'est aussi quand il a un update pour son plugin qui est gratuit il fait son update mais tous les autres thèmes ils ne doivent pas faire un update alors c'est vraiment bien parce que c'est comme on dit compartmentalized je ne sais pas quel est-ce que c'est compartimenté ouais merci et ça fait beaucoup de sens je crois au commencement tout le monde a dit d'accord on veut faire des options couleurs font et tout ça et tous les trucs fous et maintenant on dit ça c'est beaucoup de travail et deux ça ne fait pas de sens pour le end user surtout que souvent le end user il veut avoir les droits pour aller sur son site et des fois il va s'amuser avec il change des trucs il casse tout et puis plus il a l'adoption plus c'est compliqué à gérer mais on remarque quand même qu'il y a il y a quand même beaucoup de gens parce qu'on n'a pas trop parlé de ça mais il me semblait il y avait un moment donné où on disait que 60% des acheteurs de thèmes WordPress étaient des professionnels donc des freelances des agences web ou des choses comme ça professionnels ouais ouais tout à fait d'accord et d'ailleurs on avait pensé en parler de ça est-ce que acheter un thème WordPress quand on est pour un client quand on est indépendant ou agence web est-ce que c'est être professionnel ou pas quoi mais on se rend compte que moi j'ai eu une discussion avec une cliente là-dessus qui voulait ou une agence lui avait dit ben finalement on va acheter des thèmes et on va les adapter aux clients moi je ne suis pas sûr que ça soit super mais il y a quand même une grosse demande quand même pour ce genre de thème avec plein d'options justement pour que les freelances enfin les designers ou les agences puissent adapter le thème à différentes situations ouais alors moi j'ai déjà acheté des thèmes je crois 6 fois et après sur chaque thème après 3 heures je ne pouvais plus alors je suis retourné à la base j'ai créé quelque chose de zéro et c'était plus facile ouais c'est plus facile et c'est plus évolutif aussi parce que tu peux le faire évoluer d'ailleurs il y a de plus en plus je sais de gens à travers WordPress qui proposent qui créent leur admin et proposent leur propre admin aux clients à travers WordPress ça je trouve ça vachement intéressant du coup ils réutilisent toujours leur propre ils ont développé quelque part leur propre thème et c'est super simple pour eux d'aller changer des trucs pour leurs clients je sais qu'il y a pas mal d'agences web qui font ça ça je trouve ça pas bête du tout parce que je te rejoins vachement Noël là dessus sur les thèmes que tu peux acheter on en a acheté pas mal puisqu'on faisait beaucoup ça au début je trouve que la plus grosse galère dans tout ça c'est quand tu achètes un thème finalement c'est pas c'est vraiment le truc dans l'admin qui est mal présenté tu découvres des choses que tu pensais oui parce que tu peux des fois passer deux jours à comprendre en fait la logique du thème surtout que en plus quand ils te le vendent à l'intérieur il est paramétré pour être super sexy etc puis en fait tu l'installes il est tout vide et ça c'est ça parce que les clients ne comprennent pas c'est à dire que souvent il y a des clients qui ont peu de budget ils se disent bon on va choisir un thème et vous allez me le paramétrer mais souvent il y a un revers à ça c'est qu'eux ils choisissent par rapport à un thème avec des jolies photos qui sont bien mises en avant des paragraphes de texte qui sont tous calibrés pareils donc il n'y a rien qui débord il n'y a pas de trou et puis quand ils nous donnent leur contenu c'est carnage c'est tout moche et ils ne comprennent pas c'est de notre faute etc donc ça c'est vrai que c'est un peu le revers de la médaille mais souvent par rapport à ces thèmes qui ont énormément de fonctionnalités moi si je me mets aussi à la place des développeurs eux leur logique c'est de se dire bon on va faire un thème pour aussi gagner de l'argent donc on va essayer de faire quelque chose qui plaise un maximum de monde on va faire un thème qui va pouvoir être adapté à un site d'e-commerce à un portfolio à un site corporate etc et du coup il y en a qui gagnent énormément d'argent pour ça aussi en fait pas beaucoup c'est une minorité je rebondis sur ce que tu viens de dire puisque c'est l'avantage du live on a plein de gens qui nous posent des questions et qui commentent sur Twitter il y a Julien Moury qui justement disait ça que les thèmes sont souvent buggés et surtout conçus pour la masse donc c'est exactement ce que tu disais JP ils sont souvent codés comme des porcs il faut dire aussi bien au niveau du t'es un petit peu plus radical non mais aussi bien au niveau du PHP que du front de la CSS ou autre ouais c'est ça c'est quand même assez horrible et quand il faut repasser derrière et être obligé de surfaire de la CSS ou du PHP parce que tu n'arrives pas à trouver où est-ce que c'est planqué c'est vraiment croade il y avait un moment il y avait ElegantThames moi c'est ElegantThames m'a fait arrêter faire de la modification de thème il y a très très longtemps et en fait si vous nous écoutez eux ce qu'ils faisaient c'est que par exemple tu avais un thème magazine et la boîte je veux dire la box pour une news était fixe donc il y avait une image derrière et donc pour faire tenir tout ça ils avaient le nombre de caractères qui était bien précis et le titre n'était pas en entier c'est à dire que si le titre dépassait d'une ligne il était en trois petits points c'est à dire que tu ne pouvais même pas lire tout le titre de l'article parce qu'il dépassait d'une ligne donc comme ça ne tombe pas sur deux lignes parce que la boîte elle est fixe et bien on faisait en sorte qu'on mettait trois petits points et moi ce qui me faisait halluciner c'est quand la cliente venait et puis disait bon alors il faudrait qu'on puisse avoir le titre en entier et qu'on descende et puis je lui disais mais ce n'est pas possible parce que sinon l'image avec le joli dégradé en fond derrière l'exerte je ne sais pas comment on dit le chapeau de l'article est fixe et bien on va casser complètement le thème et encore là c'est juste en restant en surface en front quand vous allez dans le PHP il y avait tellement de conditions et de choses terribles que rien que sur une page d'accueil tu te retrouves avec je ne sais pas combien de requêtes alors qu'en faisant un thème de base pour un client on limite un maximum les temps de chargement et le nombre des requêtes a effectué j'avais aussi une petite question si c'est possible pour Noël par rapport à Happy Tables vous avez paramétré sur Happy Tables vous avez créé un admin spécial pour les gens pour qu'ils puissent trouver facilement leurs petits quand ils créent leur site de restaurant comment ça se passe ? Noël tu peux juste nous rappeler ce que c'est que Happy Tables parce que c'est une plateforme pour des restaurants qui peuvent après créer leur website et aussi le manager et le grand challenge là c'était qu'on a commencé on a juste eu l'admin normal de WordPress mais c'est quelque chose que les personnes qui ont des restaurants ils ne savent pas comment utiliser c'est la première fois qu'ils regardent l'admin de WordPress et c'est trop dur et nous on a changé ça alors on a un nouveau thème alors on a un front-end thème pour le back-end on a des redirects et tout ça et ça, ça marche très bien parce qu'on a vraiment fait beaucoup de décisions qui sont différentes que WordPress mais la base c'est encore WordPress alors je profite pile de cette petite incursion je sais de quoi tu m'as parlé et oui tu le sais c'est que c'est exactement ce que tu disais Noël et depuis ça fait un moment qu'on emploie aussi dans WalkingWeb il y a de plus en plus de services qui se lancent en ce moment qui sont des CMS ultra simplifiés justement pour la question que tu disais de faire simplement que pratiquement le client direct même s'il n'a pas de goût et qu'il fera n'importe quoi en tout cas même le web designer qui n'est pas du tout développeur il va pouvoir faire ainsi un site et je pense à Squarespace par exemple et sinon on avait donné d'autres exemples je crois que c'est le ghost ouais mais ghost ces outils là ne sont pas des CMS enfin Squarespace c'est différent mais ghost c'est uniquement un outil de blogging alors moi c'est plus des trucs vraiment comme Squarespace en tout cas qui te permettent vraiment de là pour le coup de faire un site super simplement et où l'admin est ultra simple et je te rejoins là dessus sur le fait que le client quand tu lui file l'admin WordPress même si elle est bien faite parce que je pense quand même que ça reste l'une des meilleures qui est actuellement tu es obligé de lui faire une mini formation dans ce qu'on fait on le vend ça on vend la demi journée de formation à l'admin qu'est-ce que tu en penses toi de tous ces nouveaux qui arrivent un peu sur le marché et du coup qui font un peu ce que tu as fait avec ta plateforme moi j'aime bien c'est bien de voir parce que le grand challenge pour moi et pour des autres personnes c'est comment on peut prendre ces produits et les mettre en face des gens qui ont autrement peut-être que Facebook et un iPhone et de donner la même expérience pour créer un site web et ça c'est dur de trouver la balance entre les options qu'ils ont parce qu'ils veulent toujours des options de design et être uniques mais en même temps ils ne savent pas comment faire ça alors on doit les forcer de faire des décisions dans le procès alors nous on a des options pour des layouts et des couleurs et tout ça mais il ne peut pas changer tout je pense à ce propos c'est un truc de shop on link je ne l'ai plus en tête ce n'est pas Shopify c'est un truc qui te permet de faire ton shop en ligne super facilement aussi c'est ça très facilement c'est Shopify non ? il y en a plein d'autres celui-là il avait cartonné et tu vois eux ils s'éloignent vachement de WordPress donc est-ce que tu crois que ça c'est vraiment un avenir proche ou est-ce que WordPress va un peu s'adapter à ça dans la suite WordPress ça va toujours être WordPress je crois peut-être il y a quelqu'un qui va faire un release pour quelque chose qui est plus simple alors quand moi j'ai commencé avec les clients très normal alors petit des clients small business et tout ça j'ai tout comment dire déactivé tout sur le dashboard de WordPress et il n'y avait que le tab pages comment dire les pages et ça il n'y avait pas d'autre tab il y avait dashboard et page et pour moi ça c'est ça parce que la formation que moi j'ai fait avec le client après c'était 15 minutes tu vas tu vas sur page clic update et tu as fini si tu as toutes les autres options comme navigation les widgets et tous ces trucs il faut les virer genre les menus tu vois genre les menus ou la ligne la ligne est prévue pour avoir 6 items et que le mec il va t'en rajouter 3 et que ça tombe sur 2 lignes et que c'est cassé c'est la base alors avec HappyTables on a tout sorti qui était des décisions comme ça alors navigation c'est tout automatique alors nous on a fait des décisions si tu as un menu ça a l'air comme ça si tu as 5 menus c'est comme ça etc si toi tu veux mettre ton numéro numéro de téléphone pour ton business sur le site tu ne le mets pas dans un widget ou dans le header ou quelque part tu le mets dans le field le champ le champ merci pour le numéro de téléphone alors tu as un point de content et ça ce qui est bien c'est que justement tout ça ça a pu être permis parce que WordPress on a accès au code parce qu'on peut racheter des plugins parce qu'on peut modifier le thème comme on veut c'est ça et à l'instar tous les autres projets qui sont des CMS ultra light alors ils sont très beaux très élégants on n'a pas forcément toujours accès au code parfois les outils les fonctionnalités sont limitées et évidemment les possibilités seront moindres ce qui fait que je pense que avec WordPress et je le vois très souvent les gens peuvent le modifier le triturer l'adapter et puis vendre un produit derrière en disant voilà comme vous ce que vous avez fait avec Repitable c'est exactement ça ça permet de le vendre derrière et ça pour moi c'est vraiment un outil qui dépasse les autres à ce niveau là parce qu'on peut vraiment l'adapter et puis créer un autre outil avec on peut hacker WordPress le bidouille dans tous les sens on peut faire des choses qui ressemblent plus du tout à du WordPress à la fin quitte à ce que ça devienne très sûrement Oui mais moi c'est là où je ne te suis pas trop c'est dans le sens où c'est un peu la différence entre Apple et Microsoft où Apple en gros ne te laisse aucun choix il n'y a pas de moi je suis beaucoup plus dans l'idée de dire le client je ne lui laisse pas le choix il va avoir très peu d'initiative il ne pourra pas toucher grand chose plutôt que de lui laisser ouvert effectivement alors c'est génial puisque tu peux imaginer des milliards de trucs mais c'est rapidement le bordel Oui mais l'ouverture du code ne concerne pas forcément le client plus le dev Oui c'est vrai Nous on aime bien toutes les options que Photoshop a mais la fin de la journée le client il a un file qui est flat Oui voilà c'est ça qui est vachement important je pense à retenir c'est qu'au final au client comme tu disais simplifier à mort l'admin je pense que c'est ce qu'il y a vraiment à faire de top de lui laisser le moins de choix possible pour qu'il s'y retrouve et que ça ne soit pas le bordel dans son site Oui mais il faut arriver à lui expliquer Oui c'est pas facile qu'il ne soit pas frustré parce que c'est vrai que souvent il veut avoir énormément de possibilités mais on se rend compte qu'il ne sait pas forcément s'en servir donc c'est difficile après aussi de lui dire bon ben on limite un maximum parce que ça garantit aussi une cohérence dans le design etc moi je te rejoins c'est vrai que je suis plus à dire ben voilà on va penser en fait le design pour que ça ne se casse pas dans tous les sens dès qu'il y a une modification à faire mais ça demande quand même d'être expliqué parce que souvent beaucoup de clients se sentent frustrés et un peu dépendants du dev ou du designer qui va leur imposer des choses et ça c'est difficile de leur dire que c'est aussi pour leur bien alors de notre côté nous avec Happy Tables il faut dire qu'on connait qui est le client et si tu crées un CMS qui veut être simple et pour tout le monde ça ne marcherait pas si bien parce que Happy Tables on connait c'est un restaurant on connait il y a des menus et il y a des trucs comme ça mais même là c'est encore dur des fois pour des restaurants ils ont plus qu'un location ils ont plus de langues blablabla et même là c'est un petit peu dur alors si on veut faire créer quelque chose comme ça pour tous les masses c'est vraiment dur c'est compliqué Jérémy tu avais aussi une petite question ouais parce qu'on parlait des thèmes qu'on achète qu'on modifie ou alors tout coder from scratch il y a une autre possibilité qui existe je ne sais pas si tu le fais Noël ou toi Francis mais moi au bout d'un moment je me suis mis vu que je codais tout de base à faire une sorte de mini framework une sorte de boilerplate maison je sais que ça se trouve aussi on peut télécharger il y a beaucoup de designers ou développeurs qui mettent à disposition leur thème blank on va dire qui sont vraiment il n'y a limite pas de CSS c'est juste quelques pages de base en PHP est-ce que toi Noël est-ce que tu t'es fait un truc comme ça est-ce que toi Francis il en a un aussi est-ce que alors le mien il a deux trois choses dedans alors moi je commence toujours avec underscores ça c'est le thème que Automatic a créé ça c'est un boilerplate il n'y a pas de styles c'est juste les fonctionnalités du thème ils sont très bien cotées alors je commence avec ça mais moi j'ai encore ma base que je mets là-dessus où j'ai des scripts pour les images pour les faire plus petits sur on the fly je ne sais pas comment dire ça à la volée j'ai aussi WP less pour compiler les files less avec des variables dedans j'ai aussi des less files de base alors tous les grids normal 9,60 11,40 j'ai tous mes mixings j'ai tous les variables pour toutes les couleurs des trucs sociaux alors at c'est Facebook at c'est Twitter et comme ça alors c'est ouais c'est très facile pour moi que je commence un nouveau thème ouais qu'est-ce qu'on avait Francis tu avais une question également je crois ouais j'avais une question alors j'ai vu qu'il y a peut-être une question du public de ceux qui nous suivent sur la sécurité alors moi j'ai une question qui est un petit peu liée à ça on parlait tout à l'heure de l'intranet moi quand je vois des boîtes qui pour un petit blog de com dans une équipe dans une grosse grosse boîte utilisent SharePoint et que finalement ils abandonnent au bout d'un mois parce que c'est tellement la merde à utiliser quand on leur parle de Wordpress ils nous disent bah non non parce que Wordpress et la sécurité ça fait deux et que nous on veut pas qu'il y ait des failles et que des gens de l'extérieur puissent tomber ne serait-ce que l'extérieur pas de la boîte des fois l'extérieur de l'équipe puisse tomber sur ce qui se dit ce qui s'écrit donc est-ce que tu penses Noël qu'à un moment donné il y a moyen de faire rentrer Wordpress en interne dans les grosses boîtes pour venir remplacer pour des solutions intranet mais relativement simples parce que SharePoint ça fait tellement de trucs que bon ça se passe déjà c'est juste que dans beaucoup de cas les agences qui travaillent avec ils ont pas le droit de faire un truc de portfolio avec un case study alors c'est toujours bloqué mais Starbucks ils ont ça pour l'intranet alors c'est déjà là du point de sécurité c'est pas vraiment je crois que c'est pas vraiment quelque chose c'est pas un problème presque 21% des top 10 millions de sites web sont Wordpress alors si on regarde ça je crois il n'y a pas trop de problèmes mais je crois le challenge le plus grand challenge c'est quand il y a quelque chose qui se passe avec ton Wordpress ou ton CMS ou tu sais le système tu as tu vas y aller à qui pour dire maintenant j'ai eu ce problème de business et j'ai perdu d'argent et je vais te prendre take you to court je sais pas comment on dit ça si t'as un truc légal si tu veux ah oui oui alors on te fait un procès un procès ouais avec Microsoft tu peux faire ça parce que t'as un SLA ouais tout à fait mais t'as pas ça avec Wordpress parce qu'il n'y a personne derrière Wordpress parce que c'est open source c'est une charité Wordpress Foundation c'est une charité tu vas pas y aller après ça alors ça c'est un des problèmes avec des compagnies très grandes que le département de sourcing il ne veut pas prendre du software où il n'y a pas quelqu'un qui peut payer pour les les damages c'est dommage si tu fais quelque chose si tu casses quelque chose mais d'autre côté c'est un peu on parle de dommage et moi je trouve que c'est dommage parce que elle est belle très belle mais je trouve ça un peu con parce que moi je vois pas mal de boîtes autour de enfin ici à Bâle où il y a vraiment des grands groupes et les grands groupes sont il y en a beaucoup partout dans le monde qui sont maqués avec Microsoft pour ça et je trouve ça tellement dommage parce qu'il pourrait avoir un outil convivial et puis avoir une meilleure com en interne et des choses comme ça et c'est vrai pour des raisons X ou Y les équipes d'IT ne veulent absolument pas en entendre parler et je pense souvent c'est pour des mauvaises raisons enfin ce qu'ils invoquent c'est des mauvaises raisons et bon c'était un peu pareil avec l'utilisation de Firefox ou Chrome il y a quelques années mais moi je trouve que ça serait bien des fois de faire un peu la promotion de ce genre d'outil auprès de ces grands groupes d'avoir une sorte d'évangélisation chez eux pour leur montrer qu'on peut toujours utiliser WordPress en interne pour certaines choses et tout en essayant aujourd'hui on a des grands sites qui fonctionnent avec WordPress donc pour l'extérieur on arrive un peu à le vendre plus facilement mais je trouve qu'il y a encore du boulot mais ça n'a pas une image pro c'est un problème de position non non et puis bon il y a encore du boulot à ce niveau là mais ça devient toujours plus facile alors nous on le voit aussi parce que nous on fait que des clients enterprise et ça vient et ça vient mais même si toi tu parles de BAL maintenant il y a Roche qui est une grande compagnie là-bas et maintenant ils ont fait le switch de Outlook et Mail Exchange et tout ce truc et ils ont tous des iPhones et maintenant ils ont tous Google Apps pour les mails c'est faux parce qu'il n'y a presque pas de compagnie de cette grandeur qui font ça oui tout à fait mais le problème je pense que c'est le fait que WordPress soit open source et pour plein de gros clients open source égale tout le monde peut accéder à mon code source et tout le monde peut venir me mettre des failles alors que dans les premiers 5 minutes ouais ouais après on parle de chasse sérieuse quoi ça pour la sécurité c'est sûr que ça ne se situe pas toujours ça se situe plutôt au niveau du serveur la plupart du temps c'est ça Aurélien peut en parler je pense que lui il a eu plein de soucis avec son hébergeur c'est pas faux ou alors c'est lié parfois s'il y a des plugins qui sont codés avec les pieds est-ce qu'on a une dernière petite question de qui d'ailleurs JP non ou est-ce qu'on est bon non il y avait le public mais en fait c'était justement c'était sur la sécurité Jordan L Jordan L quoi qui posait la question sur les ouais ben non alors il y avait les multi-sites ouais ouais voilà ben tiens on peut poser celle-là très bien ouais c'est HappyTables c'est multi-sites on a on a fait un truc vidéo là un vidéocast où on a tout expliqué comment on a bâti HappyTables alors je vais mettre le link après mais WP Remote permet aussi de gérer les multi-sites de manière simple jusqu'où ça va enfin tout dire WP Remote qu'est-ce qui permet de faire au niveau du multi-sites on n'a pas encore de multi-sites d'accord on est en retard de fou c'est énorme en général on essaye de faire une heure de podcast bon là ça va faire ça va faire et on n'a pas fini ça va faire une heure et demie pardon et on n'a pas fini Tony mon petit Tony il se passe un tweet là oui oui bah ouais c'est l'heure de faire gagner quelque chose à la base il y avait un quiz mais on n'aura jamais le temps de le faire donc on va faire directement voilà tiens regarde le cadeau il montre Francis ton livre ton livre que t'as écrit de tes douces mains voilà 7 ans il aura fait 7 ans 7 ans pour faire ce livre qui est donc sur la version 2 de Wordpress parce qu'il a commencé il y a 7 ans et qui a le plus gros livre est-ce que c'est Geoffrey ou est-ce que c'est Francis je crois que c'est Geoffrey qui a la plus grosse là ah non moi j'ai 500 pages je les avais donc regarde regarde ça juste pour info juste pour info on l'a écrit à 3 le bouquin et c'est la 3ème édition on l'a fait avec les screenshots de la 3.6 donc voilà quoi alors justement voilà c'est pile ce qu'il faut pour puisque la question donc il va falloir répondre je rappelle que c'est le premier qui répond le plus vite sur on va dire Twitter mais on va dire que il y a quelqu'un qui ziute aussi le Youtube puisqu'il y a plein de gens qui commentent aussi le chat de Youtube donc le premier qui répond à cette question oui oui c'est quoi hashtag The Walking Web c'est celui qui est le plus utilisé ah ouais d'accord hashtag The Walking Web ouais ouais tu leur compliques alors là les malins auront déjà tapé ça dans leur réponse et donc la question petit indice qui se note en haut à droite de votre case juste ici voilà Francis vient de parler d'une version juste à l'instant et en fait la question c'est quelle est la toute dernière version disponible de WordPress voilà la toute dernière version alors soyez attends moi je ne donne pas le droit de le dire vous vous n'avez pas le droit de le dire pour ce genre de question non 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 là c'est alors c'est le plus vite le plus rapide qui répond à ça c'était quoi le bouquin non 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 sur WordPress sur WordPress bien sûr surtout on a perdu Francis en attendant si on a une réponse on peut il n'y a personne qui répond du bonus le petit bonus ah oui oui en attendant une réponse du bonus ah oui on a un bonus Tony on a un bonus on a le récapitulatif de notre conférence à Blend sur le site du Walking Web c'est ça qu'est-ce que c'est que ça ah oui le bonus que tu as fait JP c'est ça voilà JP alors JP a écrit je rappelle que ouais ouais j'étais pas là de la journée moi ça va alors attends je vous coupe parce qu'on a la première réponse qui est donc la bonne sur Twitter c'est John Robert Nicoud j'aime bien le dire à l'américaine aujourd'hui c'est toi qui gagne puisqu'il a été le premier à répondre avec effectivement la version c'était 3.7.1 donc John Robert Nicou eh bien tu gagnes le livre de un bisou à John d'ailleurs notre cher ami Francis voilà donc il faudra bien que tu donnes ton adresse à Francis ouais ouais en fait je pense que Francis tu pourras me le filer parce que je le vois assez souvent il est dans le coin et d'ailleurs on fait la pub pour c'est lui qui anime le podcast PodSource ici en Suisse voilà boum ça reste dans la famille bon et Francis pourra dédicacer c'est bien ouais puis les frais de port en Suisse sont tellement élevés que ah oui c'est vrai qu'il y avait un peu de décalage c'est vrai qu'on a tendance à oublier que le live de Hangout est un peu décalé donc il y a tout le monde qui répond en fait tous en même temps depuis 3 mais c'est John qui gagne le bouquin voilà mais c'est une bonne idée ça de faire gagner des choses je pense que ça serait les gens qui nous écoutent par exemple de chez Erol je suis sûr qu'il y en a qu'ils envoient plein de bouquins à tout le monde mais surtout en priorité à Francis ouais alors juste pour info on va avoir le bouquin de Mehdi c'est le livre sur Sass et Compass il va me l'envoyer de la part d'Erol donc on en parlera parfait j'en ai déjà un pour la prochaine fois mais pour peut-être le mois qui suit on va voir ça bon puis peut-être moi je pourrais vous faire gagner mon bouquin pour la prochaine fois s'il en reste bah oui c'est ce que j'allais dire on verra l'état de tes murs c'est clair je vous montrerai les cartons vides moi je peux en faire gagner aussi j'en ai quelques-uns en rap donc il n'y a pas de souci on en fera regagner super alors juste on conclut sur justement l'épisode du numéro 11 donc vous allez sur thewalkingweb.fr donc on a notre petit épisode il y a la vidéo qui est sortie avec pour sujet sur le design et la web économie donc en gros c'est l'importance du web design et du design au sens large pour les start-up qui se créent donc les start-up c'est très très large mais on a eu la chance pendant la blende conférence à Lyon d'avoir eu Patrice Cassart qui a fondé quand même Archie Duchesse et qui a fondé avant ça La Fraise que vous connaissez et qui a travaillé sur la dernière app de Captain Train justement donc voilà allez jeter un oeil sur thewalkingweb.fr on vous raconte un peu le podcast on vous raconte aussi en photo notre petit roman photo le petit séjour le petit séjour à Lyon qui était fort 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 sympathique heureusement il n'y a pas toutes les photos non 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 on a censuré certaines photos toute la partie péniche toute la partie péniche mais je n'ai pas tout vu j'ai rien vu en fait les parties péniche on a censuré et puis et puis voilà et également il y a aussi une nouvelle catégorie dans thewalkingweb.fr toujours le site on a une catégorie goodies donc parce qu'on a fait imprimer grâce à PrintOclock des stickers et des affiches et donc si vous envoyez une petite enveloppe timbrée à l'adresse qui est indiquée sur le site vous pourrez avoir des petits stickers et des petites affiches voilà voilà enfin il faut une grande enveloppe pour l'affiche il faut une grande enveloppe ou alors l'affiche sera pliée ou alors vous auriez un tube plus le contenant est grand moins l'affiche sera pliée en fait voilà exactement le mec va envoyer un camion tu vas voir bon super mais en tous les cas est-ce que quelqu'un voulait rejeter un truc où on peut conclure ? je voulais juste remercier Noël parce que on n'a pas précisé mais il n'est pas francophone donc c'est pas toujours évident de débrouiller dans un podcast français mais il se débrouille ça vient de marcher un immense merci Noël bravo aussi pour ton expertise et puis pour ton temps c'était vraiment intéressant et tu verras les tweets il y en a eu beaucoup il y a encore des gens qui ont des questions donc n'hésite pas à y répondre ouais ouais je vais faire merci pour vous j'ai un petit coup d'auto-promo à faire aussi pour toutes les personnes qui sont fans d'expériences utilisateurs d'ergonomie qui veulent aller à une très bonne conférence à sûrement la meilleure conférence l'année prochaine peut-être au monde en tout cas ce sera la plus grande en Suisse c'est UX Lausanne ce sera en mai prochain le 22 et 23 mai voilà ce sera sur deux jours il va y avoir des speakers internationaux américains européens suisses et on va tous dormir chez Jérôme en plus je vais je vais emménager à Lausanne bientôt dans un grand après on va tous dormir chez toi on inaugura tout ça enfin je ne voudrais pas trop décevoir les gens il faut économiser un petit peu ça va être une grosse conférence on a décidé de faire les choses bien c'est en Suisse mais on va faire les choses bien il va y avoir plein de combien ça coûte ? vous verrez on va sortir les places la semaine prochaine ça va être un prix suisse est-ce que tu feras gagner une place ? je crois qu'on va aller dormir chez Jérôme et on va rester chez Jérôme pendant la journée ce sera moins cher que la conférence de Beyens à New York en tout cas en même temps c'est Lausanne c'est pas New York non plus on se calme merci Jérémy merci Jérémy pour cette news allez voir UxLausanne.com c'est ça UxLausanne.com merci encore Noël merci Francis merci Kabarok merci Jérémy merci Tony et puis on se dit à très très bientôt et merci au public Geoffrey et puis merci aux auditeurs ils ont plein de questions c'est cool quand même le live c'est la première fois vraiment qu'il y a le live en fait le hangout change beaucoup les choses pour une fois et merci Google ça marche bien voilà merci Google parce que tu nous a bien fait galérer pour arriver à faire marcher hangout normalement on a réussi bon bah les amis on se dit à très très bientôt ouais allez merci à tous à bientôt ciao 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 ciao